Je vous propose aujourd'hui une promenade subjective dans la ville de Ferrare, une promenade que j'ai organisée en 15 stations, on pourrait dire en 15 étapes, en 15 mots. 15 mots allant de A à Z, c'est-à-dire de A comme allusion à Z comme zévie. Donc 15 mots choisis, non pas arbitrairement, il y a quand même une certaine logique évidemment, mais subjectivement certainement, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer d'autres approches de la promenade à Ferrare que celle que je vous propose, qui est donc subjective de ce fait. Alors le premier mot, il commence par un A, c'est le mot alluvion. Alluvion comme alluvion du pot, parce que Ferrare est né au bord du pot, au bord de ce grand fleuve d'Italie du Nord qui mesure 652 kilomètres. C'est un grand fleuve à l'échelle de l'Europe occidentale, c'est un fleuve très moyen à l'échelle mondiale. Et le pot a une particularité tout à fait originale et très importante pour comprendre l'histoire et le développement de Ferrare, c'est que ce fleuve est réputé pour sa charge alluviale, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire qu'il est capable de transporter une très grande quantité de gravier arrachée par lui-même et par ses affluents aux montagnes environnantes, aux montagnes dont le pot et ses affluents descendent, c'est-à-dire principalement que vous voyez les Alpes et la Pénin. D'un strict point de vue physique, un fleuve transporte d'autant plus de graviers, d'alluvions, qu'il va vite, que son cours est rapide et que les alluvions sont de taille plus petite. Les alluvions les plus fines vont loin, les alluvions les plus grosses vont moins loin. Si bien que lorsque le fleuve entre en crue, et tous les fleuves connaissent des crus, il est capable de disperser dans son lit majeur, parce que la crue, on le voit sur cette photo, la crue consiste pour un fleuve qui circule habituellement dans son lit mineur, à déborder et à occuper une partie plus large de la vallée qu'on appelle le lit majeur. Lorsque le fleuve entre en crue et sort de son lit mineur pour occuper le lit majeur, il peut disperser un peu partout dans la zone inondée des quantités parfois extrêmement impressionnantes d'alluvions, c'est-à-dire de graviers, comme vous voyez là, le résultat d'une crue du fleuve, d'une crue du pot il y a quelques années, qui a apporté à cet endroit un montau d'alluvions de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur en trois jours. Donc cela donne au pot évidemment une originalité très grande. C'est pourquoi depuis l'Antiquité, on s'était forcé de contraindre le pot à circuler dans son lit mineur et à ne pas déborder dans son lit majeur, c'est-à-dire qu'on a cherché depuis l'Antiquité à bloquer le fleuve dans son lit mineur en construisant des digues. Et ces digues sont plus ou moins hautes, elles peuvent être très hautes, sont plus ou moins bien entretenues, elles sont généralement bien entretenues, elles sont plus ou moins solides au fil du temps et elles peuvent donc canaliser en quelque sorte le cours du fleuve. Mais parfois, elles n'y parviennent pas et le cours du fleuve change. Il y a, comme on dit, des défluviations, c'est-à-dire le cours du pot change, le petit diagramme que vous voyez en ce moment retrace les variations de l'embouchure du pot durant les trois derniers millénaires. Et donc, selon les moments, le pot a tendance à se loter plus vers le nord, vers Chioggia, c'est ce qu'il fait en ce moment, et à d'autres moments, il se jettera plutôt au nord de Ravenne, au sud par conséquent, et entre Chioggia et Ravenne, il y a 80 kilomètres d'oiseaux. Donc, c'est dire que les défluviations, les changements de cours du pot sont des catastrophes, évidemment, tout à fait considérables. Et donc, l'histoire de Ferrar s'explique un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le pot a développé plusieurs branches, une branche vers le nord et une branche vers le sud. En général, ce sont des branches séparées. Mais à certains moments, il y a convoyé, on pourrait dire, des branches secondaires qui se constituent, et Ferrar a pu, au milieu du Moyen-Âge, s'installer à un moment précis, à un endroit précis, pouvant, en somme, rassembler les différentes possibilités offertes par le cours du pot. Ferrar a pu s'installer, en somme, à un endroit où elle était en contact, par le biais de ces différentes branches du pot, avec le nord, c'est-à-dire la région de Venise, avec le sud, la région de Ravenne, et avec l'ouest, en amont du fleuve, donc toute la Lombardie. Une position de carrefour, on pourrait dire, qui a été exploitée par la ville, qui est née de ce fait. Et on comprend qu'évidemment, une modification du cours, il y en a une qui se produit en 1152, donc lorsque apparaît cette branche principale du pot, qui est le cours actuel, en fait, du pot, et on voit qu'en 1152, Ferrar se trouve un petit peu isolé du cours principal du pot, dans la vocation portuaire de Ferrar, et donc remise en cause de ce fait. On peut donc dire que le pot a fait naître Ferrar, mais qu'après le changement de cours de 1152, il n'a pas détruit la ville, qui a continué à exister, qui a continué à se développer. C'est exactement le scénario qui ne s'est pas produit pour, et ce sera notre deuxième mot, pour Spina. Voilà une photographie qui vous montre la conséquence, donc, de cette variation du cours du fleuve à Ferrar, c'est donc la prolifération des galets que l'on peut récupérer afin de paver les rues de la ville, une partie des rues de la ville. Donc, le scénario qui a permis à Ferrar d'exister, n'est pas le scénario qui s'est appliqué à Spina. Spina, c'est le nom d'une bourgade, d'un centre commercial, qui s'est développé au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc dans l'Antiquité classique, dans la lagune de Comacchio, dans cet espace du delta du pot, assez amphibie, en quelque sorte, assez variable, on est au bord de la mer sans y être vraiment, et s'est développé là, au fil du temps, donc un emporium, un centre commercial très important, à l'interface, si l'on peut dire, entre le monde étrusque et le monde grec, et se sont développées des activités commerciales très importantes, à Spina, des activités d'échange, entre les produits venant de Lombardie, venant éventuellement même de toute l'Europe occidentale, d'un côté, et les produits venant du sud, et venant de Grèce, principalement. Tout cela a permis à la ville de prospérer, c'est une sorte de Venise des temps anciens, en quelque sorte, qui s'est développée à Spina, mais qui a été détruite par les variations du pot. La ville a été détruite, on pense, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, et aujourd'hui, il n'en reste absolument rien. Il n'en reste rien, parce que les allusions du pot ont complètement recouvert la ville, ont complètement recouvert les nécropoles de la ville, qui a donc sombré dans l'oubli dès l'Antiquité. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que du fait des travaux de bonification de la base-vallée du pot, des travaux de bonification qui commencent à l'époque de la dynastie des Ducs d'Est, à Ferrar, donc au XVe siècle, et qui se développent surtout à partir du XIXe et au XXe siècle. Ces travaux de bonification qui consistent à drainer, en fait, les zones marécageuses, eh bien que l'on ait pu faire apparaître les vestiges des nécropoles de Spina, ce qui a permis de constituer un musée. Le musée, les fouilles de Spina sont présentées au public dans un moment qui se trouve à Ferrar, et on en va parler, le Palazzo Costabili, le musée archéologique national de Spina, qui montre les objets, donc découverts à Spina depuis 1922, c'est-à-dire des quantités extraordinaires de vases, de vases grecs, de vases fabriqués à Athènes, essentiellement au Vème siècle avant Jésus-Christ, et donc ce musée archéologique national de Spina à Ferrar contient et présente au public la plus belle collection au monde de vases grecs. C'est donc une curiosité évidemment intéressante à voir quand on va à Ferrar. L'histoire de Spina et l'histoire de Ferrar sont parallèles, elles ne sont pas identiques, mais elles sont parallèles au moins dans les premiers temps. Notre troisième mot sera le mot commune. On a compris que Ferrar est une ville qui n'a pas toujours existé, et c'est l'une des villes de l'Italie du Nord qui n'a pas son origine de l'Antiquité. C'est la moins ancienne des grandes villes de l'Italie du Nord, en fait. L'archéologie peut permettre de constater qu'il y a une présence humaine dans ce qui sera Ferrar à la fin de l'Antiquité, mais rien de véritablement important, rien de véritablement concret n'existe avant l'époque de l'ex-arcade de Ravenne, donc au VIIe siècle après Jésus-Christ, Ferrar a, si on veut, une racine byzantine, et c'est donc les variations du cours du pot qui, à un moment donné, au milieu du Moyen-Âge, permettent d'exploiter cette position extérieure de carrefour entre l'Ouest, le Nord-Est, le Sud-Est, et qui donne à Ferrar au XIe et au XIIe siècle, qui donne donc à Ferrar une position intéressante et un développement intéressant. Tout se concentre au centre de la ville médiévale. Ici, on a une carte du XVIIIe siècle qui nous montre ce que c'est que le centre de la ville médiévale. C'est la place des herbes, comme on dit au Moyen-Âge, la place qu'on appelle aujourd'hui à Ferrar, la place de Trente et de Trieste. Et donc, c'est là que s'établissent les bâtiments principaux qui incarnent, en somme, la ville, la commune de Ferrar, c'est-à-dire le palais municipal qu'on voit là, le palais du tribunal, la cathédrale, et puis par la suite, le château des Est, qui est construit ultérieurement. Donc, le centre de la ville de Ferrar, le centre médiéval, c'est cette place de Trente et Trieste, c'est-à-dire la place des herbes d'autrefois. C'est là que se concentre l'activité économique au milieu du Moyen-Âge. C'est-à-dire que tous ceux qui ont quelque chose à vendre ou à acheter, eh bien, peuvent trouver affaire à cet endroit. On peut trouver et offrir des marchandises de toute nature, des produits alimentaires, des produits d'habillement, des tissus, enfin, toutes sortes de marchandises qui peuvent s'échanger sur cette place dans des échoppes qui sont installées. Alors, aujourd'hui, évidemment, on n'est plus au Moyen-Âge. Les choses ont beaucoup changé depuis le temps, bien sûr. Mais ces échoppes étaient installées contre la cathédrale. Il en reste quelques-unes qui ont été transformées au fil du temps. Contre la cathédrale, ou bien contre le palais du tribunal, ou même contre le palais municipal. Ce sont ces trois bâtiments qui incarnent, en somme, la commune de Ferrar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une commune au Moyen-Âge ? Bien, c'est une sorte de, on pourrait dire, de situation, de contrat que les habitants concluent, de fait, entre eux. Ils ont conquis le droit, en quelque sorte, de se jurer fidélité commune. Et ce droit, ils l'ont obtenu en luttant contre les pouvoirs environnants, en luttant contre les détenteurs de ces pouvoirs. Donc, une commune, c'est un système de droit, un système de franchise, un système de privilèges juridiques, politiques, civils aussi. Un système qui permet à la ville, constituée en commune, toutes les villes ne se constituent pas en commune, un système qui permet donc à cette ville, constituée en commune, d'être très largement autonome pour ce qui concerne ces affaires quotidiennes, et d'être, en fait, indépendante. L'Italie du Nord fait, en théorie, partie du Saint-Empire romain germanique, mais les communes, en Italie du Nord, et Ferrare en particulier, sont, de fait, indépendantes, au XIIe siècle, au XIIIe siècle. Alors, évidemment, dans cette commune, dans cette ville, fonctionne une vie politique. Il y a des relations qui sont parfois tendues entre les différentes composantes de la société, et on peut distinguer cinq groupes, en général, dans les communes du Nord de l'Italie, et à Ferrare en particulier. Il y a un groupe de personnes qu'on pourrait qualifier de nobles, des petits seigneurs qui se sont installés en ville, et qui entendent bien exercer une influence prépondérante sur le gouvernement de la commune. Et puis, il y a également le clergé, le clergé qui constitue une population importante autour de l'évêque, parce que Ferrare, c'est un siège épiscopal depuis le IXe siècle. Il y a également une catégorie de marchands importants, d'artisans importants, presque d'industriels, ce que l'on appelle au Moyen-Âge « popolograsso » dans les villes d'Italie, du Nord. Et cette catégorie de « bonne bourgeoisie », si l'on peut dire, en termes modernes, entend bien, elle aussi, exercer une influence sur le gouvernement de la ville et de la commune. Il y a une quatrième catégorie qui est constituée de petits commerçants, de petits artisans, popolo minuto, qui étaient vincés de la direction de la commune, mais qui cherchent parfois à développer son influence. Les artisans, les commerçants sont regroupés en groupes professionnels, on dira par la suite en corporations, on parle d'arté pour désigner cela, et tous ceux qui ne sont pas incorporés dans ces corporations constituent le peuple, constituent la plèbe, si l'on peut dire, et ce peuple se révolte de temps en temps pour essayer de conquérir une certaine place ou une certaine influence, lui aussi, dans la commune. Donc, l'équilibre qui est atteint au XIe, XIIe siècle, lorsque se constitue le mouvement communal en Italie du Nord, et qui fait donc des communes des entités autonomes et indépendantes, cet équilibre est fragile et il se déstabilise à partir du milieu du XIIIe siècle, lorsque l'on voit des tensions éclater entre les différents groupes, donc des guerres civiles, si l'on peut dire, à l'intérieur de la ville, lorsque l'on voit se développer aussi une concurrence entre les villes voisines, il y a des compétitions commerciales ou territoriales entre les villes voisines, le tout étant à comprendre dans le cadre géopolitique de l'époque, c'est-à-dire la querelle des investitures, comme on dit, ou la querelle du sacerdoce et de l'Empire, c'est-à-dire en fait l'affrontement est parfois armé entre l'empereur du Saint-Empire Romain germanique et le pape, donc les communes italiennes sont parfois broyées dans ces différents affrontements. L'incertitude, le désordre peut régner dans la ville et donc on aura tendance à essayer de confier la responsabilité du maintien de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur à une personne plus habile, une personne plus compétente, une personne capable de gérer à court terme la cité, une personne capable peut-être de diriger des forces militaires à court terme, une personne que l'on va appeler selon les endroits un podesta, un seigneur, un marquis. à Ferrar, ce soit plutôt seigneur et marquis, c'est plutôt à Florence. Et donc, cette fonction-là, c'est une fonction rendue nécessaire par la situation, cette fonction, eh bien, est en principe une fonction dont la durée de vie est très limitée dans le temps, une année au maximum, mais les circonstances font que les choses parfois peuvent durer. Et donc, lorsque l'on examine les monuments qui se situent au centre de la ville de Ferrar, eh bien, on voit jouer ces différents affrontements. Voilà une photographie de la cathédrale Saint-Georges et puis, voilà, une photographie du palais municipal. Ce palais municipal, siège du pouvoir politique, eh bien, il abrite aussi à partir du XIIIe siècle le seigneur ou marquis de Ferrar et des statues de ces potentats ont été installées parce que, voilà, ce sont des copies des monuments médiévaux. Les originaux ont été mis en lieu sûr à l'abri de la pollution et donc, ces statues sont ceux de ces seigneurs, de ces marquis de Ferrar, comme par exemple Nicolas d'Est, donc, dans la première moitié du XVe siècle ou alors le fameux Borso d'Est dont on va parler en détail qui est au pouvoir à Florence entre 1450 et 1471. Et cela nous amène à un quatrième mot qui pourrait être le mot seigneurie. Bon, j'ai choisi de mettre le mot château qui est peut-être moins obscur que le mot seigneurie. La seigneurie, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir dans l'État, c'est le pouvoir dans la commune et comme je viens de l'expliquer, ce pouvoir a tendance à être capté par des personnes, par des personnes ayant une importance, à qui on reconnaît une importance, des personnes qui sont peut-être plus riches que les autres, qui sont peut-être plus forts que les autres, qui sont peut-être plus habiles que les autres, qui réussissent à se faire admettre en tant que détenteurs d'une influence, en tant que détenteurs donc d'un pouvoir, d'une seigneurie. Et la seigneurie est d'abord un état de fait, comme je l'expliquais, elle devient petit à petit une situation de droit lorsque les seigneurs ou les marquis réussissent à se faire admettre en tant que tels par non seulement la commune mais aussi par l'empereur du Saint-Empire romain germanique ou bien par le pape. On voit par exemple au milieu du XVe siècle le seigneur de Ferrare, le marquis de Ferrare, obtenir de la part de l'empereur du Saint-Empire le titre de duc, duc pour une zone annexe, duc de Modène en fait, et en 1471 obtenir du pape le titre de duc pour Ferrare. Donc le seigneur devient duc de Ferrare et ce faisant, il va s'efforcer de rester en place non pas une année mais de nombreuses années et il va s'efforcer aussi de faire reconnaître, de se faire reconnaître le droit de choisir son successeur, le droit d'établir en somme une dynastie. Et évidemment un pouvoir personnel par conséquent émerge dans les communes en général et dans la commune de Ferrare en particulier. Cela ne va pas sans difficulté, ça ne va pas sans heure, sans révolte, il y a des guerres civiles je l'ai dit tout à l'heure et à Ferrare notamment, il y en a une en 1385 qui met en cause le seigneur de Ferrare de l'époque, Nicolas II d'Est qui comprend que résider comme il le fait jusque là dans le palais municipal ce n'est pas une situation favorable, ce n'est pas une situation sûre et donc il se fait construire un château, c'est l'embryon du château qu'on voit aujourd'hui, un château fort, c'est-à-dire une zone de sécurité avec des murailles, c'est ça le château bien sûr, un château qui va être établi à proximité du centre de la ville, un château qui va évoluer au fil du temps, qui va devenir de plus en plus fort et qui a une fonction essentielle, c'est garantir la sécurité du seigneur, du marquis de Ferrare et de son entourage, mais garantir aussi la possibilité pour lui d'exercer sa fonction, d'exercer le pouvoir et d'autre part également permettre au marquis de Ferrare d'observer la ville, de surveiller la ville, de vérifier que l'ordre règne dans la ville et donc en somme de voir la ville simplement. Le château est dans la ville et il sert à voir la ville. Et nous en arrivons donc à notre cinquième mot qui est le mot Est. Est, c'est le nom de la famille qui a été capable de capter la seigneurie dans la commune de Ferrare, de capter le pouvoir dans la commune de Ferrare. En ce sens, les Est ressemblent à d'autres grandes familles dans les communes de l'Italie du Nord. On a par exemple les Bentivoglio à Bologne, on a les Gonzagues à Mantoux, on a les Montefeltre à Urbino, les Visconti et les Sforza à Milan et bien entendu les Médicis à Florence. Il n'y a guère qu'à Venise que le Podesta, que le Comte d'Autière, que celui qui n'est pas le seigneur le mot n'est pas employé à Venise, il n'y a guère qu'à Venise que l'homme fort ne réussit pas à s'imposer aux institutions de la ville. Mais Venise est un cas particulier par rapport aux autres villes d'Italie du Nord. Alors ces Est, c'est donc une famille qui capte le pouvoir à Ferrare et qui va exercer le pouvoir pendant des décennies, pendant des siècles même à Ferrare. Voilà donc l'un de ses potentats statufiés sur la façade du palais municipal. Ici, il s'agit de Nicolas III. Tout à l'heure, je parlais de Nicolas II. Nicolas II, c'est le constructeur du château, le premier élément du château. Nicolas III, c'est le début de la dynastie des ducs de Ferrare au milieu du XVe siècle. Et donc, à partir de Nicolas III, on peut considérer que la zone qui passe sous le contrôle des Est, ce n'est pas simplement la commune de Ferrare, ce sont des territoires de plus en plus étendus vers le sud et surtout vers l'ouest, le sud-ouest. On voit se constituer à côté de la zone d'influence de Ferrare, la zone d'influence de Modène, à côté du duché de Ferrare qui se constitue au milieu du XVe siècle, le duché de Modène qui se constitue lui aussi au milieu du XVe siècle. En termes simplifiés, on peut dire que le seigneur de Ferrare est en même temps le seigneur de Modène, il fusionne tout cela en constituant une sorte d'état territorial sur lequel il va régner au fil du temps. Les Estes constituent une dynastie proliférante au fil du temps. On peut distinguer plusieurs branches dans cette famille. Il y a une première branche au XIIe siècle qui commence à établir la richesse et la puissance de la famille, mais dans les guerres civiles qui ont lieu, les Estes sont chassés de Ferrare une première fois en 1309. Ils y reviennent quelques années plus tard et donc une deuxième période s'ouvre pour la famille d'Est et à Ferrare, c'est l'apogée de la famille. J'évoquais tout à l'heure Nicolas III, celui qui est statifié sur la façade du palais municipal. On va beaucoup parler de Borso et d'Hercule Ier qui sont les deux grands princes de la fin du XVe siècle qui ont rayonné sur Ferrare mais sur une partie importante de l'Italie du Nord. et finalement le duché de Ferrare disparaît en 1598 lorsque les aspects géopolitiques doivent être pris en compte aussi, lorsque le pape à la fin du XVIe siècle chasse les Estes de Ferrare. Les Estes perdent Ferrare mais ils peuvent se replier sur Modène où ils continuent à régner. Leur présence à Modène existe depuis longtemps mais il est confirmé en 1628 une nouvelle branche de la famille donc se développe et règne à Modène pendant environ 150 ans au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et puis en 1771 cette branche des Estes de Modène s'éteint la succession de père en fils n'est plus possible le dernier duc de Modène n'a que des filles comme enfant et donc sa fille aînée Marie-Bellatrice va prolonger va perpétuer la maison en se mariant et en se mariant avec un prince de la famille de Habsbourg. Les Habsbourg dominent l'Europe depuis le XIIe siècle et ils vont rester en place jusqu'au début du XXe siècle comme vous le savez et donc les Estes et les Habsbourg s'associent à partir de 1771 il y aura donc une branche des Habsbourg-Est si on veut on l'appelle en fait une branche d'Autriche-Est et parmi cette branche d'Autriche-Est il y a le fameux François Ferdinand celui qui est assassiné à Sarajevo en 1914 donc qui est un descendant de la famille des Estes descendant très lointain mais descendant quand même. Il y a encore un certain nombre de rejetons de cette dynastie des Estes et le beau-frère de l'actuel roi des Belges en est le chef c'est le chef de la famille d'Autriche-Est en ce moment. Alors quelques-uns de ces princes donc méritent intérêt et ce sont ceux qui règnent entre eux disons 1450 et 1550 il y en a quatre on peut les énumérer si l'on veut il y a donc Borso tout d'abord Borso d'Est que l'on voit là qui règne entre 1450 et 1471 c'est le premier à disposer du titre de duc de Ferrat les prédécesseurs sont marquis de Ferrat et Borso d'Est est l'un des grands des grands souverains de la principauté donc au milieu du 15e siècle nous verrons qu'il a contribué à embellir la ville notamment en faisant décorer le palais Schifanoia j'ai choisi une fresque du palais Schifanoia comme page d'entrée si on peut dire pour cette conférence son successeur c'est son demi-frère Hercule Ier alors Hercule Ier règne sur Ferrat entre 1471 et 1505 c'est Hercule Ier qui organise l'extension de la ville de Ferrat ce qu'on appelle l'addition herculaine qui est évidemment l'une des grandes pages de l'histoire de Ferrat à la Renaissance c'est donc ce personnage qui préside à tout cela lui succède son fils Alphonse Ier Alphonse Ier a c'est le continuateur de ses prédécesseurs mais disons que l'une des particularités d'Alphonse Ier c'est son mariage son deuxième mariage avec Lucrèce Borgia la fille du pape Alexandre VI tout un programme et le quatrième prince à mentionner c'est donc Hercule II le fils d'Alphonse Ier Hercule II qui est non pas l'auteur d'un grand projet d'urbanisme à Ferrat c'est Hercule Ier qui l'a fait mais Hercule II va appliquer les mêmes conceptions à Modène il y a un projet d'urbanisme à Modène aussi qui est moins grande ampleur qu'à Ferrat mais enfin qui est notable et c'est donc ce personnage qui préside à ses initiatives en matière d'urbanisme à Modène donc les quatre principaux princes d'Est qui règnent sur Ferrat entre 1450 et 1550 environ alors il y a des princes mais il y a aussi des princesses et c'est intéressant peut-être de mentionner quelques-unes de ces duchesses ou de ces princesses d'Est on pourrait par exemple évoquer les filles d'Hercule Ier que l'on voit représentées ici sur le plafond du Palazzo Costabili le Palazzo Costabili c'est le musée archéologique national de Ferrat qui présente les fouilles le matériel des fouilles de Spina et donc dans la salle principale le salon du trésor il y a une fresque peinte sur le plafond qui nous montre notamment Isabelle et Béatrice d'Est qui sont les deux filles d'Hercule Ier et la personnalité la plus intéressante c'est Isabelle qui est là elle devient donc elle est fille du duc de Ferrat elle devient duchesse de Mantoux par son mariage et elle exerce à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle une influence tout à fait considérable c'est une référence en matière de protection des artistes c'est une référence en matière de commandes passées à des artistes c'est une référence en matière de voyage pour diffuser l'influence de Ferrat et c'est une référence aussi en matière de lettres c'est une épistolière on a conservé d'elle 40 000 lettres qui ont été adressées à quantité de correspondants bien sûr et donc Isabelle d'Est c'est un personnage intéressant dont on pourrait parler longuement on pourrait parler longuement aussi de Lucrèce Borgia donc l'épouse donc de Hercule Ier mais je vais plutôt parler de Renée 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 de France qui est duchesse de Ferrare et l'épouse d'Hercule II donc elle règne sur Ferrare au milieu du 16e siècle alors Renée de France c'est un personnage intéressant c'est la fille cadette du roi de France Louis XII et d'Anne de Bretagne c'est la soeur donc elle est fille cadette elle a une soeur aînée par conséquent c'est la soeur de Claude Claude de France qui épouse le roi enfin celui qui deviendra le roi François I et Claude de France reine de France par conséquent et bien règne au moment où l'on introduit en France une variété nouvelle celle de Prune la reine Claude qui a maintenu en quelque sorte le nom de cette princesse là je parle de la soeur cadette c'est Renée Renée de France qui naît en 1510 et pour comprendre le soeur de Renée il faut revenir sur les conditions de la succession de Bretagne c'est assez compliqué mais disons que les choses commencent à les choses sont intéressantes à suivre à partir de 1488 le duc de Bretagne François II personnalité indépendante indépendante du duché de Bretagne François II meurt en 1488 et il laisse pour successeur et héritière une fille une fille unique qui est Anne Anne donc héritière de Bretagne duchesse de Bretagne qu'il faut marier à quelqu'un et à qui évidemment donc il y a toute une série de projets matrimoniaux qui sont élaborés autour de 1490 et finalement Anne de Bretagne Anne duchesse de Bretagne épouse le roi de France le roi de France qui est Charles VIII elle est l'épouse en 1491 l'idée étant que les enfants à naître en fonction de leur sexe pourront succéder à la couronne de France si ce sont des garçons ou au duché de Bretagne si ce sont des garçons ou des filles et les règles successoires ne sont pas les mêmes dans le duché de Bretagne et la royaume de France donc Anne de Bretagne épouse Charles VIII Charles VIII meurt en 1498 sans enfants vivants et donc il faut recommencer pour Anne de Bretagne qui est toujours duchesse de Bretagne qui est reine veuve en quelque sorte de France il y a un nouveau roi de France qui va monter sur le trône qui n'est pas le fils de Charles VIII puisqu'il n'y a pas d'enfants vivants c'est son cousin le duc d'Orléans qui va régner sous le nom de Louis XII donc un traité est conclu au terme duquel Anne de Bretagne duchesse de Bretagne veuve de Charles VIII épouse Louis XII qu'il faut démarié puisqu'il était marié lui à une fille de Louis XI on explique les choses au patte de l'époque qui résout le problème en dissolvant le mariage du duc d'Orléans ce qui permet le mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne et de ce mariage naissent deux filles Claude qui va épouser le comte d'Angoulême qui est le successeur le prince héritier le successeur de Louis XII et donc Renée dont nous parlons alors tout le problème est là Renée en tant que fille de roi n'a absolument aucun droit à la couronne de France mais en tant que fille de duchesse elle pourrait avoir des droits à la succession au duché de Bretagne par conséquent il faut l'éloigner il faut la marier on marie sa sœur Renée en roi de France mais elle cadette on va la marier à un prince réputé prestigieux mais lointain et qui étant moins puissant que le roi de France ne pourra pas chercher querelle à propos de la succession de Bretagne et donc on lui fait épouser le duc de Ferrar ce qui se produit en 1528 elle refait et épouse le prince héritier de Ferrar qui devient le duc Hercule II en 1534 et c'est ce qui explique qu'il y ait dans le château d'Est à Ferrar une chapelle qu'on a longtemps pensé être la chapelle décorée à l'initiative de cette Renée de France cette duchesse de Ferrar donc à partir de 1534 et cette attribution a toujours posé problème parce que d'un côté on voit que la décoration est extrêmement sobre constituée de marbre polychrome de décoration géométrique mais il n'y a pas de représentation figurée du tout c'est un parti pris naturellement pas de représentation figurée sauf sur la voûte de la la faune donc de la chapelle où là au contraire il y a les quatre évangélistes qui sont qui sont représentés alors des travaux et des enquêtes ont montré que cette peinture avait été réalisée en fait au XIXe siècle sous cette peinture on a pu retrouver des traces de la décoration précédente qui était une décoration peinte mais de motifs géométriques et végétaux donc pas de motifs figurés et on a compris aussi que la décoration de la chapelle avait été réalisée ce que l'on voit là donc avait été réalisée à la fin du XVIe siècle à l'époque du fils de René de France qui est donc le dernier duc de Ferrar Alphonse II on peut penser néanmoins que cette décoration très sobre rappelle la décoration de la chapelle qu'avait dessinée René de France donc dans les années 1540 probablement on a dû les travaux de la fin du XVIe siècle ont dû reprendre la même inspiration le même style il faut insister là-dessus parce que cela montre que dans cette chapelle des ducs de Ferrar chapelle privée de la duchesse dans cette chapelle des ducs de Ferrar il n'y a pas de décoration figurée et pourquoi ? parce que René de France était protestante elle était protestante elle est née donc en 1510 elle a épousé celui qui sera Hercule II duc de Ferrar en 1528 et donc dans son enfance et son adolescence elle a vécu à la cour de François Ier sous l'influence de la soeur aînée de François Ier qu'on connaît sous le nom de Marguerite de Navarre Marguerite de Navarre c'est une princesse tout à fait éminente au début du XVIe siècle dans la première moitié du XVIe siècle elle protège les arts elle protège les lettres elle protège Gérabelais par exemple c'est une écrivaine aussi elle a composé un recueil de contes dans le goût de Bocas que l'on connaît sous le nom de Leptaméron et donc c'est sous l'influence de cette personne qui est au fond sa belle-sœur la soeur de François Ier et la belle-sœur de la soeur de Claude de France qui a épousé François Ier une activité intellectuelle par conséquent un rayonnement intellectuel c'est de cela que bénéficie René elle bénéficie aussi de ses contacts avec des intellectuels de l'époque comme par exemple Guillaume Budé Guillaume Budé qu'elle rencontre à la fois en France et à Ferrar elle rencontre aussi à Ferrar le poète Clément Marot qu'elle abrite Clément Marot qui est protestant a dû fuir la cour de chanson première après l'affaire des placards et donc elle le recueille ce qu'on peut dire pendant quelques temps à Ferrar et puis elle rencontre aussi Calvin Calvin qui elle embauche même comme secrétaire en 1536 pendant quelques mois Calvin en est à l'époque où il a publié la première édition de l'institution de la religion chrétienne donc l'un des fleurons du protestantisme du XVIe siècle évidemment mais Calvin ne s'est pas encore installé à Genève donc entre la publication de l'institution et son installation à Genève il y a son séjour à Ferrar auprès de René de France donc la cour de Ferrar tout au moins dans l'entourage de la Duchesse c'est un lieu où les huguenots persécutés au milieu du XVIe siècle peuvent trouver refuge comme par exemple Clément Marroux c'est un lieu où la Duchesse est horrifiée par la violence des temps dans lesquels elle vit la lettre dont j'ai choisi un extrait est un petit peu postérieure à cette époque mais elle dit bien quand même ce qu'est la position de René de France René de Ferrar même comme on l'appelle à l'époque donc la date c'est 1564 à cette époque-là René est veuve elle a quitté Ferrar elle est rentrée en France et elle écrit à Calvin qu'elle connaît donc personnellement pour lui dire ceci je vais lire en français moderne Monsieur Calvin je suis mari que vous ne sachiez pas comment la moitié du monde se gouverne en ce royaume et les adulations en vie qui y règne jusque à exhorter les simples femmes lettres à dire que de leur main elles voudraient tuer et étrangler on est en plein dans les guerres de religion ce n'est point la règle que Jésus-Christ et ses apôtres nous ont baillés je le dis avec tout le grand respect de mon cœur pour l'affection que je porte à la religion et à ceux qui en portent le nom ceux de la religion c'est comme ça qu'on désigne les protestants au XVIe siècle dont je ne parle pas de tout mais d'une grande partie de ceux que je connais autrement dit elle dénonce en somme la violence ambiante mais la violence de chaque côté des catholiques et des protestants donc une personnalité intéressante René de France qui a été duchesse de Ferrar qui a fait de la cour de Ferrar un refuge pendant quelque temps pour les Huguenots exilés et le duc Hercule II a laissé faire parce que on va en parler tout à l'heure la cour de Ferrar c'est aussi un asile pour les juifs persécutés au milieu du XVIe siècle Ferrar c'est un lieu où règne comment pourrait-on dire une sorte de tolérance la tolérance c'est un terme difficile à définir au XVIe siècle mais enfin il y a quand même cet esprit de tolérance certainement qui prévaut à Ferrar bien plus que partout ailleurs en Europe alors septième mot dans notre promenade donc à Ferrar le septième mot ce sera le mot villa et ce n'est pas sortir du sujet que d'évoquer la villa d'Est qui est située à Tivoli bien sûr loin de Ferrar enfin qui est établie par un membre de la famille des Est la villa d'Est est créée par le cardinal d'Est on l'appelle le cardinal de Ferrar au milieu du XVIe siècle cardinal Hippolyte d'Est Hippolyte d'Est est le deuxième fils d'Alphonse Ier et donc de Lucrèce Borgilla il est par conséquent petit-fils du pape Alexandre VI alors ce ce prêt-là c'est un spécialiste de diplomatie il est ambassadeur du pape on pourrait dire auprès du roi de France dans les années 1530 1540 il est nonce donc auprès de François Ier mais il devient même un conseiller pour le roi il fait même partie de son conseil privé à un moment au point qu'il est envoyé par François Ier puis par Henri II comme on pourrait dire ambassadeur auprès du pape donc il est ambassadeur du pape auprès du roi de France puis ensuite il devient ambassadeur du roi de France auprès du pape donc c'est un personnage qui est bon conseil et qui a toute l'étoffe du diplomate en quelque sorte qui est créé cardinal qui participe à cinq conclaves et il estime à chaque conclave auquel il participe que lui a toutes les qualités voulues pour être pape et que par conséquent on devrait voter pour lui vous savez que l'élection pontificale est une élection particulière puisqu'il n'y a pas de campagne électorale ou plus exactement la campagne électorale est permanente parce que l'élection peut avoir lieu à tout instant en fonction de la mort du pape donc Hippolyte d'Est le cardinal de Ferrare aurait bien aimé être élu pape qui ne l'a pas été donc il finit par obtenir du pape Jules III le pape Jules III c'est celui qui fait construire la Villa Giulia dans le nord de Rome on en parlera le cardinal de Ferrare finit donc par obtenir du pape Jules III le poste de gouverneur de Tivoli alors Tivoli c'est une bourgade des états pontificaux c'est une ville très ancienne dont la fondation est bien plus ancienne que celle de Rome et c'est une position importante au pied des monts tiburts puisque c'est un on pourrait dire c'est un château d'eau dans l'antiquité c'est de la région de Tivoli que venaient les eaux alimentant la ville de Rome plusieurs aqueducs venaient de la région de Tivoli il y a de l'eau en grande quantité dans la région et donc le cardinal de Ferrare devient gouverneur de Tivoli il constate que la résidence du gouverneur de Tivoli est vraiment très 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 insuffisante et il entreprend donc de la transformer complètement il entreprend de la transformer en une villa dans l'esprit de la renaissance qui est tout à fait remarquable par le bâtiment déjà qui est construit sur l'emplacement de la résidence du gouverneur mais villa très remarquable aussi et surtout par ses jardins l'époque est au retour à l'antique on cherche à s'éloigner du passé récent le Moyen-Âge on cherche à revenir à l'influence de l'antiquité mais que l'on va considérer comme ancienne comme respectable mais révolue et donc on relit les textes antiques on relit par exemple Pline l'Ancien et Pline le Jeune aussi qui ont l'un et l'autre donné des on pourrait dire des réflexions sur ce que c'est que l'activité l'activité utile l'activité prestigieuse c'est la sérénité c'est la détente c'est l'isolement par opposition à l'activité vaine l'activité inutile qui caractérise la vie dans les villes en fait donc à la campagne on pourra se consacrer à l'otium à l'activité utile et prestigieuse alors qu'à la ville ce sera le domaine de l'activité inutile le negotium le jardin devient donc le lien le jardin est le lieu de réflexion de détente d'évasion et puis par ailleurs il y a des principes nouveaux qui sont appliqués et définis ces principes nouveaux consistent à organiser le jardin pour qu'il rende possible cette activité prestigieuse dont je parlais il y a un instant il y aura donc d'une part une zone des zones dans le jardin qui seront ornées qui seront décorées de statues qui évoqueront la mythologie des allégories de toute nature et puis il y aura d'autre part d'autres zones ou une autre zone plus resserrée plus secrète plus privée où l'on pourra lire où l'on pourra écrire où l'on pourra avoir des conversations calmes donc dans le jardin le tout avec les jeux d'eau le tout donc avec les astuces de l'eau et des fontaines donc vont être multipliées dans ces jardins et puis par ailleurs il faut aussi avec le jardin montrer le pouvoir la puissance le rayonnement l'influence le statut princier au fond de l'organisateur du jardin cela se voit bien à Florence avec les jardins Boboli cela se voit à la Villa d'Est aussi le cardinal de Ferrare est un prince de l'église il n'est pas pape il aurait pu l'être il aurait voulu l'être mais il est l'organisateur des jardins donc de la Villa d'Est et évidemment ces jardins ont franchi le temps ils ont été entretenus plus ou moins ils ont été restaurés nettement et on peut aujourd'hui les admirer et les admirer facilement notre huitième mot sera le mot Boldini et Boldini c'est le nom d'un peintre né à Ferrare au milieu du 19ème siècle qui est un peintre tout à fait tout à fait intéressant il a été je dirais l'un des grands portraitistes de la fin du 19ème siècle il s'est formé en recevant l'influence du groupe de peintres Machiaioli il n'en fait pas partie exactement mais enfin il a évolué autour de ces peintres il s'est installé en France en 1872 à Paris et il a évolué autour du groupe des peintres impressionnistes comme on dit en français les impressionnistes ont influencé les Machiaiolis si on regarde la chronologie c'est le contraire qui s'est produit et donc Boldini a cette particularité il est très lié à ses mouvements à ses mouvements artistiques Machiaioli impressionniste mais d'un autre côté il est très introduit aussi dans le monde dans la bonne société dont il va réaliser des portraits c'est un portraitiste et un portraitiste tout à fait remarquable son portrait le plus connu en dehors de son autoportrait qu'on voit là son portrait le plus connu c'est celui de Giuseppe Verdi qu'il réalise donc en 1886 alors la légende raconte il y a une première version du portrait que Boldini réalise et puis que cette première version ne lui convient pas vraiment on n'en est pas très satisfait donc il l'a refait en l'espace de 5 heures et c'est celle que l'on connait là peut-être à moins que ce soit une légende évidemment mais le portrait de Verdi est l'un des chefs d'oeuvre de Boldini et puis il y a quantité d'autres portraits qui ont été réalisés pour ces dames de la bonne société parisienne dont je parlais notamment celle-ci ou alors celui-ci le feu d'artifice le feu d'artifice c'est donc le portrait d'une femme d'âge moyen vêtue d'une robe blanche le portrait grandeur nature en fait presque 2 mètres de haut sur fond noir et ce qui est intéressant c'est de remarquer la manière dont Boldini procède pour tout ce qui concerne je dirais la partie supérieure du portrait il y a une certaine forme de réalisme qui est choisie c'est un portrait il s'agit que la personne puisse se reconnaître les vêtements sont dessinés et c'est à l'arrière-plan qu'on voit la toile s'appelle feu d'artifice c'est à l'arrière-plan qu'on voit cette espèce d'éclatement de blanc de couleur blanche qui compose pas exactement le vêtement mais l'arrière-plan de la personne portraiturée la partie la plus originale c'est la partie inférieure du portrait où l'on voit se dissoudre la forme regardez par exemple le bras ici qui se prolonge vers quelque chose qui n'est pas vraiment une main qui est composée de touches extrêmement lélières de touches extrêmement rapides qui sont la caractéristique de l'art de Boldini il y a deux caractéristiques de l'art de Boldini c'est la rapidité de la touche et l'éclat de la couleur et donc ce portrait est d'une certaine façon l'un des chefs-d'oeuvre de Boldini on peut l'admirer au musée Boldini donc à Ferrar qui est installé dans la résidence de Boldini à Ferrar qui était donné à la ville par la veuve de Boldini avec le fond d'atelier et avec une série de toiles du maître neuvième mot juif ou on pourrait dire aussi bible c'est à Ferrar en effet que l'on a imprimé en 1553 la bible de Ferrar dont vous voyez là la page de titre alors qu'est-ce que c'est et pourquoi imprimer une bible à Ferrar j'ai dit tout à l'heure que Ferrar au milieu du 16e siècle c'est l'époque d'Hercule II c'est l'époque de René c'est une époque où Ferrar est un refuge pour les protestants c'est aussi un asile pour les juifs les juifs qui ont été chassés de péninsules ibériques depuis la fin du 15e siècle qui se sont repliés pour certains en Afrique du Nord pour d'autres à Thessalonique donc dans l'Empire ottoman en fait au 16e siècle et certains ont trouvé refuge aussi à Ferrar et cette ville de Ferrar a donc accueilli un nombre non négligeable de juifs venant de péninsules ibériques ou venant d'Europe centrale aussi donc séfarades et ashkénades qui vivent à Ferrar on pense qu'il y a à l'époque d'Hercule II sur 30 000 habitants à Ferrar au moins 2000 juifs et donc c'est à Ferrar que l'on va imprimer que l'on va d'abord traduire et ensuite imprimer cette Bible le traducteur vous voyez son nom ici son nom c'est Abraham Ben Salomon Ousque ça c'est le nom du personnage quand il est parti du Portugal il est en général du Portugal en fait mais au Portugal il a été forcé de se convertir au christianisme et donc d'adopter le nom le patronisme de Duarte Pignel il est donc au Portugal il est ce qu'on appelle marin c'est-à-dire juif converti dont on peut douter de la sincérité de la conversion quand on est obligé de se convertir la sincérité de la conversion est douteuse en effet par définition je dirais et donc trouvant refuge à Ferrar évidemment Duarte Pignel peut redevenir Abraham Ben Salomon Ousque bien sûr et c'est avec ce nom-là qu'il traduit la Bible et donc son compatriote Alvaro de Vargas ou Yom Top Ben Levi est l'imprimeur de cette Bible cette Bible a la particularité d'être le texte du Tanakh c'est-à-dire de ce que les protestants appellent la Bible hébraïque de ce que les orthodoxes et les catholiques appellent l'Ancien Testament donc la Torah les Névim les Kétoubim c'est-à-dire le Pentateuch les Écrits et les autres Écrits qui constituent l'Ancien Testament traduit dans la langue qui est parlée par les Juifs de Périnsule Ibérique ce qu'on appelle la langue Ladino le judéo-espagnol et imprimée comme on voit en caractère latin au même moment on publie à Constantinople et à Thessalonique des Bibles hébraïques en caractère hébraïque ici c'est le caractère latin qui a été qui a été utilisé et il ne faut pas confondre cette Bible hébraïque donc Ancien Testament avec la Bible de l'ours qui est publiée en 1569 en espagnol mais qui elle est la Bible catholique c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament qui ont été qui a été ajouté c'est la première traduction en espagnol imprimée de la Bible catholique donc en 1569 il y avait eu des morceaux de la Bible traduits au préalable mais qui avaient séculé en version manuscrite donc Ferrar est un lieu évidemment très important c'est la Bible hébraïque qui est publiée à Ferrar pas la Bible de l'ours Ferrar est un lieu évidemment tout à fait important dans cette période de la renaissance de l'humanisme pour la publication des textes des textes mais donc des écritures du judaïsme et du christianisme alors les choses vont changer à Ferrar à partir de 1598 puisque 1588 c'est l'époque où la dynastie d'Est est chassée de Ferrar par les armées pontificales et c'est l'époque donc où les juifs de Ferrar vont avoir le choix soit de rester à Ferrar dans une position qui va devenir difficile soit d'accompagner les Est à Modène donc il y a une partie de la communauté juive de Ferrar qui part pour Modène et ceux qui restent à Ferrar sous la férule pontificale désormais vont se concentrer dans l'une des rues du centre de la ville la rue qu'on appelle aujourd'hui la rue Mazzini donc près de la place centrale et c'est là que l'on va trouver ce qu'on pourrait appeler le quartier réservé pour les juifs de Ferrar à partir du début du XVIIe siècle le ghetto en quelque sorte il y a deux ghettos qui se sont trouvés conservés en Italie celui de Venise le mot ghetto est un mot du dialecte vénitien et celui de Ferrar ce ne sont pas des quartiers fermés mais ce sont des quartiers réservés donc où doivent résider les membres de la communauté juive de Venise et de Ferrar et c'est là que sont restés concentrés la plupart des juifs de Ferrar jusqu'au XXe siècle jusqu'à aux années 30 en fait on peut y visiter les synagogues il y en a trois qui ont été conservés il y a un musée aussi qui figure enfin qui est établi dans cette ville dans cette rue alors tout ça nous amène évidemment à notre dixième mot qui est le mot jardin le mot jardin parce que évidemment il faut évoquer le jardin le plus connu à Ferrar qui est le jardin des Finzi Contini Finzi Contini c'est le nom d'une famille de Ferrar qui a été imaginé par le romancier de Giorgio Bassani Bassani n'est pas né à Ferrar qui est né à Bologne mais l'essentiel de sa vie était lié en fait à Ferrar il a passé son enfance son adolescence il a vécu une bonne partie de sa vie et le jardin des Finzi Contini qu'il publie en 1962 il y a une dimension un petit peu autobiographique dans ce roman qu'il publie c'est à dire que Bassani est juif il a vécu son enfance et son adolescence à Ferrar et donc il évoque dans le roman cette ville et ce milieu social on pourrait dire de la jeunesse juive ferrarèse donc dans les années 20 les années 30 les années 30 surtout alors l'histoire est assez simple en fait à raconter donc il y a un narrateur qui s'appelle Giorgio qui visite une nécropole étrusque laquelle lui rappelle la nécropole de la famille Finzi Contini à Ferrar et de là une sorte de flashback se produit de là vient la réminiscence le souvenir de la vie que Giorgio a vécu à Ferrar autour de la famille Finzi Contini autour de Micol Finzi Contini en particulier donc qu'il décrit qu'il dépeint donc dans le récit qui est mené dans le roman c'est une sorte de façon d'évoquer si on peut dire de suggérer et plus exactement l'aveuglement des juifs italiens dans les années 1920 et les années 1930 face à l'évolution du régime fasciste de Mussolini le régime fasciste n'est pas explicitement antisémite dans les années 1920 mais il le devient il y a beaucoup de juifs à Ferrar en particulier qui participent au régime dans les années 1920 et qui sont petit à petit évincés lorsque le régime de Mussolini se satellise on pourrait dire sur le régime nazi de Hitler donc c'est cette atmosphère-là qui évoque le roman de Giorgio Bassani et bien sûr l'histoire se termine évidemment mal par la déportation et l'extermination des Finzi Contini et le roman qui est très célèbre dans les années 60 en Italie il est publié en 1962 ce roman acquiert une célébrité encore plus grande lorsqu'il est incorporé dans une série de textes que publie Bassani qu'il a réunis à la fin de sa vie sous le nom de roman de Ferrar donc il y a le jardin des Finzi Contini et puis ce texte est porté à l'écran par Vittorio de Sica donc dans les années exactement 1970 un film qui obtient comme vous voyez des récompenses internationales importantes et qui est une adaptation qui se veut fidèle du roman d'ailleurs Bassani a participé à l'élaboration du scénario mais c'est un film et donc là où le roman peut suggérer quelque chose le film montre quelque chose et donc il montre les sentiments qu'il y a entre Giorgio et Mikol qui sont suggérés dans le livre et qui sont montrés dans le film il montre l'aveuglement des juifs faire arrêt par rapport à l'évolution du régime cela est suggéré dans le livre et montré dans le film c'est bien que Bassani qui a participé à l'élaboration du scénario ne reconnaît pas son livre dans le résultat final néanmoins le film a beaucoup de succès et il a été restauré et ressorti en 2020 pour le 50e anniversaire de la première édition du film alors à côté des films et d'autres textes de Bassani sont intéressants et ont été regroupés dans les histoires ferrares d'abord 5 histoires ferrares ensuite il y en aura plusieurs autres qui vont être allumées le recueil s'éteint au fil du temps et il y a en particulier la nuit de 43 qui va être portée à l'écran elle aussi par Floresta Novencini donc sous le titre de la longue nuit de 43 alors c'est une une nuit de 43 15 décembre 43 où il y a à Ferrare donc un une un massacre de de juifs ferrare d'antifascistes qui se trouvent à être juifs aussi donc qui sont assassinés devant une pharmacie et dans la pharmacie à l'étage il y a un personnage qui est mobilité réduite comme nous le disons aujourd'hui qui passe une bonne partie de sa vie sur son balcon à faire des hauts croisés et à regarder à regarder donc les environs et ce personnage ce héros Pinot assiste à la scène et il ne dit rien alors après la guerre il y aura un procès pour juger celui qui est suspecté d'avoir fomenté l'agression et Pinot ne dit rien il prétend qu'il dormait et donc il conserve le souvenir de cet événement enfoui dans sa mémoire et c'est toute l'oeuvre de Bassani qui se trouve résumée par cette image c'est-à-dire c'est une réflexion sur le souvenir c'est une réflexion sur la mémoire affaire rare par conséquent onzième mot diamant diamanti c'est le nom du palais des diamants palazzo des diamanti qui est l'un des bâtiments les plus remarquables les plus emblématiques de l'architecture européenne de la renaissance et donc de l'architecture de Ferrar le palais est construit à la fin du 15e siècle à partir de 1492 c'est l'époque du duc Hercule Ier c'est l'époque de l'extension du tissu urbain de Ferrar et l'architecte se nomme on va en reparler Biagio Rossetti ce qui est remarquable dans ce palais des diamants dans ce palazzo des diamanti c'est donc le revêtement des murs composé de blocs de marbre blanc taillé marbre blanc mais marbre véné aussi de différents coloris notamment de rouge taillé et reflétant la lumière en fonction de l'éclairage de manière diverse cela donne donc au bâtiment une allure tout à fait spéciale une physionomie tout à fait spéciale qui a beaucoup impressionné à partir de 1492 au point qu'on retrouve des des imitations des bâtiments inspirés par le palais de Ferrar dans plusieurs villes d'Europe et notamment dans le Kremlin de Moscou où vous avez un palais à facettes qui est établi à la fin du 16e siècle pour le tsar Ivan III le palais de Ferrar date de la fin du 15e siècle donc quelques décennies après à Moscou c'est l'occasion de mentionner la contribution importante des architectes italiens à l'organisation des belles villes russes que sont Moscou et Saint-Pétersbourg au 16e ou 17e ou 18e siècle il y a plusieurs architectes italiens qui ont façonné ces villes donc revenons à Ferrar pour dire que ce bâtiment est très caractéristique de l'extension urbaine de Ferrar qu'on appelle l'addition herculène et dont je vais reparler et il est caractéristique aussi ce bâtiment parce qu'il est devenu au 19e siècle le siège de la collection ferrarese la collection nationale à Ferrar donc la Pinacothèque nationale alors je vais vous montrer un tableau de cette Pinacothèque nationale il y en a beaucoup qui mériteraient intérêt j'en ai choisi un seul pour nuancer un petit peu la présentation de Ferrar comme asile pour les juifs persécutés et refuge pour les protestants persécutés oui oui sans doute mais enfin il y a aussi cette cette toile du Garofallo donc qui date vous voyez 1523 et qui nous montre un triomphe de l'église sur la synagogue alors c'est une belle peinture à la construction très simple il y a d'un côté en position centrale le Christ en croix et puis toute une série de symboles sont ajoutés à cette croix qui vient cette série de symboles vient opposer en fait deux figures une première figure c'est celle de l'église triomphante elle triomphe parce qu'elle a le globe de l'univers le globe du pouvoir dans la main l'église triomphante qui est couronnée par la main qui sort de la croix et puis d'autre part il y a sur la partie droite de l'image c'est à dire à la gauche de Christ il y a donc la figure de la synagogue aveugle et sourde au message de l'évangile qui ne veut pas voir qui ne veut pas comprendre la bonne nouvelle qu'apporte le Christ et donc cette synagogue est représentée les yeux bandés il y a une lance qui vient lui percer le coeur et donc c'est rappelé la différence qu'il y a entre judaïsme et christianisme il y a une différence bien sûr entre les deux et la différence c'est que le christianisme considère que le judaïsme restait sourd à la bonne nouvelle c'est la différence le 16ème siècle c'est une période où tout se dit en termes religieux c'est une période de confessionnalisation et le 16ème siècle c'est une période d'éclatement confessionnel c'est à dire il y a une séparation il y a une division il y a une opposition entre les différentes confessions le 16ème siècle c'est aussi une période de construction confessionnelle c'est à dire qu'il faut indiquer ce que c'est que d'être catholique ce que c'est que d'être protestant ce que c'est que d'être juif aussi et cette toile du Garofalo a cette signification on la comprend dans le contexte de la confessionnalisation au 16ème siècle s'agit-il d'une toile antisémite je ne pense pas qu'on puisse aller jusque là mais enfin c'est une toile qui rappelle la différence qu'il y a entre judaïsme et christianisme alors douzième mot Skiphanoga Skiphanoga c'est le nom du palais Skiphanoga qui est donc ce bâtiment qui est construit dans la partie est de la ville à l'époque évidemment des ducs d'Est l'aigle blanc c'est l'emblème des ducs d'Est c'est un bâtiment qui est construit donc au 15ème siècle en plusieurs étapes il est construit tout d'abord à l'époque de Borso il va être agrandi à l'époque d'Hercule Ier et donc Biagio Rossetti le grand architecte dont on va parler qui est l'architecte du palais des diamants et l'architecte de l'extension finale du palais Skiphanoga et ce n'est pas lui qui l'a conçu au départ alors ce palais Skiphanoga c'est ce qu'on appelle dans l'Europe du 15ème du 16ème siècle un délice les délices c'est-à-dire une résidence plus simple que les résidences de prestige une résidence où l'on pourra trouver de la tranquillité de l'apaisement une résidence où l'on ne sera pas confronté aux difficultés de tous les jours aux soucis de tous les jours le palais Skiphanoga c'est d'ailleurs son nom en dialecte ferrare c'est le palais sans soucis en dehors des soucis sans soucis et donc dans ce palais il y a une salle on est loin des difficultés de la vie de duc de Ferrare mais enfin il y a quand même un certain nombre d'activités de représentation dans ce palais il y a donc une salle qui est le salon le salon des mois le salon qui est décoré de fresques sur les quatre parois des fresques qui reprennent les douze mois de l'année il y a donc douze panneaux quatre sur les longs côtés et trois sur les petits côtés ce qui fait douze en tout et donc ces fresques du palais Skiphanoga sont extrêmement intéressantes elles datent de l'époque de Borso d'Est donc qui règne entre 1450 et 1471 elles datent des années 1460 en fait et elles sont dues à plusieurs peintres aucun n'est signé évidemment plusieurs peintres qui là parfois sont un petit peu difficiles d'identifier disons qu'on peut penser que les panneaux du côté Est l'un des deux petits côtés le côté Est qu'on voit là ces panneaux sont dus à Francesco del Cosa et les panneaux du côté Nord que l'on voit ici sont dus à plusieurs autres artistes dont l'identité reste encore aujourd'hui un petit peu difficile à établir avec précision ce qu'il faut dire aussi c'est que ces panneaux peints se sont mal conservés au fil du temps pour la moitié d'entre eux ils se sont purement et simplement pas conservés quasiment pas conservés vous voyez parce que là on a utilisé la technique de la peinture à sec si l'on peut dire on a peint sur les murs sans grande précaution la peinture ne s'est pas conservée sur les autres panneaux on a peint à fresque donc sur le ciment frais la peinture s'est mieux conservée notamment sur le côté est qu'on va étudier en détail mais un peu moins bien sur le côté nord parce qu'au fil du temps il y a eu des infiltrations d'eau qui ont fortement endommagé toute la partie inférieure du mur c'est bien que toute cette partie inférieure est aujourd'hui difficilement lisible difficilement interprétable et donc pour toutes ces raisons alors qu'il y a 12 mois dans l'année moi je ne parlerai que de 3 de 3 panneaux peints sur les 12 7 seulement ayant subsisté au moins en partie jusqu'à nous alors on va commencer par la paroi du petit côté est qui montre 12 mois ici c'est le mois de mars le mois d'avril le mois de mai on va parler du mois de mars et du mois d'avril parce que pour le mois de mai comme vous voyez les choses sont moins bien conservées et d'autre part il faut préciser que la structure de chaque panneau est toujours la même sur les 12 mois vous avez en haut une scène disons mythologique vous avez en position centrale une scène disons astrologique et puis dans la partie inférieure vous avez une scène courtisane une scène qui présente la vie à la cour de Borso de Borso d'Est duc de Ferrar donc la partie principale c'est la scène courtisane mais les autres parties sont non négligeables et ce sont celles qui se sont le mieux conservées sur l'ensemble des parois alors commençons par le mois de mars commençons par le mois de mars parce que c'est le début traditionnel de l'année encore au XVIe siècle pour un temps et puis parce que de toute façon les mois de janvier et de février sont quasiment disparus alors ce mois de mars présente donc une partie mythologique une partie astrologique on pourrait dire et une partie courtisane les deux premières parties mythologiques et astrologiques nous donnent le message suivant la partie mythologique nous montre un triomphe d'ailleurs toutes les parties mythologiques montrent le triomphe d'une divinité le triomphe de Minerve Minerve qui est présentée ici comme la déesse de la justice et pour la définition du programme iconographique les auteurs du XVe siècle se sont appuyés sur des textes notamment les astronomiques de Marcus Manilius donc c'est un poète mineur du premier siècle après Jésus-Christ qui donne des des comment dirais-je des indications sur ce que peut être le cortège du Minerve ce que peut être le cortège de Mercure etc donc Minerve dièse de la justice et la la partie astrologique nous montre le signe du bélier qui correspond donc au mois de mars et puis vous avez trois personnages qui incarnent les trois divisions du signe astrologique les trois décans comme on dit alors ces trois décans ce sont des des allégories des allégories morales en somme qui évoluent aussi des constellations on croit que ce personnage-là en se fondant sur le texte de Marcus Manilius pourrait représenter la constellation de Berset ici au-dessus du bélier le bélier c'est le signe astrologique la personnalité représentée là pourrait être la constellation de Cassiopée et ici nous avons un chasseur qui pourrait être la constellation d'Orion donc un programme mythologique un programme astrologique appuyé sur des textes anciens textes latins pour la partie mythologique textes arabes surtout pour la partie astrologique et puis un programme courtisan nous montrant des scènes de la vie à la cour de Borso d'Est le duc est représenté alors on dit le duc il est duc de Modène il devient duc de Ferrat la dernière année de sa vie en 1471 là on est un petit peu avant mais enfin c'est le duc disons il est représenté plusieurs fois une première fois ici une deuxième fois là et une troisième fois ici plusieurs fois pour montrer différents aspects de la personnalité de Borso évidemment on ne va pas chercher une critique de Borso dans les fresques à sa gloire bien sûr on va faire l'éloge de Borso sous différentes formes on va faire l'éloge surtout de sa bonne gouvernance Borso est duc de Ferrat il est le seigneur de Ferrat il est le marquis de Ferrat et il agit en tant que tel et donc les scènes courtisanes illustrent des vertus du cas en somme et la vertu principalement évoquée ici on le voit avec l'invocation de Minerve déesse de la justice on le voit aussi avec ici une inscription sur une porte sous un portrait sculpté de Borso et cette inscription nous dit justicia donc la justice en latin et on voit ici le duc remnant la justice d'une certaine façon dans son entourage donc un programme tout à fait précis un programme qui est tout à la gloire évidemment du personnage ceci pour le mois de mars pour le on voit ici l'inscription justice que l'on voit bien ici pour le mois d'avril qui suit même scénario c'est à dire une partie mythologique une partie zodiacale elle est une partie courtisane si l'on peut dire la partie mythologique et bien c'est le triomphe de Vénus qui est représenté le triomphe de Vénus avec agenouillé devant Vénus alors on voit ici Vénus et la personne agenouillée devant lui là Vénus a un peu disparu Vénus et Mars évidemment Mars qui est lié dans la mythologie romaine à Vénus romaine beaucoup plus que grec Mars est lié à Vénus et donc Mars est présenté ici comme agenouillé et enchaîné au pied de Vénus l'amour l'emporte en somme sur la guerre et c'est sous le patronage de Vénus que le mois d'avril est donc mis en scène et l'espace zodiacal que l'on voit dans la deuxième bande horizontale et bien c'est la constellation du taureau le signe du taureau avec ses trois décans la femme à l'enfant ici c'est la constellation des Pléiades le personnage au centre peut évoquer la constellation du grand chien l'étoile principale la constellation du grand chien qui l'étoile Sirius et à droite on a affaire à un homme brun armé alors on a un petit peu de mal à identifier ici l'allusion l'allusion astrologique ça pourrait être l'étoile Aldébaran peut-être en tout cas les spécialistes hésitent un peu sur l'interprétation parce que le message qui était compréhensible sûrement pour les gens du 15e siècle est aujourd'hui un petit peu moins pour nous en tout cas il y a la scène de cours qui nous montre évidemment Borso alors Borso est représenté trois fois comme sur toutes les autres scènes on le voit une première fois ici une deuxième fois là et une troisième fois dans la scène un petit peu supérieure ici qui ne représente qu'une toute petite partie de la surface je vais décoder tout cela on a affaire ici à un Borso souriant et affable qui donne quelque chose à un personnage masqué devant lui on s'accorde à reconnaître là le bouffon de Borso le bouffon de la cour et donc ce n'est pas une aumône que fait Borso c'est plutôt une récompense une médaille que Borso donne à son bouffon préféré au milieu des membres de sa cour et puis on a également ici la scène donc un petit peu limitée on voit Borso sur son cheval ici et assistant à une course une course en ville ça se fait beaucoup en Italie à Ferrar en particulier c'est le palio le palio de Ferrar est le plus ancien de tous les palios d'Italie et il est donc présenté dans cette section de la freste Borso assiste au palio et on voit que cette course est organisée dans une ville dans l'esprit de la renaissance peut-être qui est donc dessinée par le peintre alors voilà un arrondissement de la scène de Borso honorant son bouffon de cour au milieu des membres de sa cour donc scène importante du mois du mois d'avril alors les autres mois sont moins bien conservés pour la paroi nord je prendrai surtout l'exemple du mois de juillet le mois de juillet n'est pas très bien conservé le mois de mai le mois de juillet qui est là alors pour le mois de juillet donc même même organisation de la fresque une partie mythologique une partie zodiacale si l'on peut dire et puis une partie courtisane la partie mythologique c'est le triomphe de Jupiter dans le registre supérieur Jupiter avec Cybèle qui est là Cybèle donc l'une des divinités associées donc dans l'antiquité du moins dans l'esprit de Marcus Manilius l'auteur des astronomiques dont se sont inspirés les peintres et à Cybèle est associé aussi un personnage secondaire qui est Attis alors on voit ici Attis on voit peut-être pas très bien là Attis c'est masculin pris par l'enthousiasme pour Cybèle c'est l'une des particularités de cette religion orientale de Cybèle qui est donc représentée sur cette scène la partie zodiacale astrologique représente un personnage assis sur un arbre ici donc c'est la constellation de Lydre qui est représentée vient ensuite ici un personnage assis sur un lion constellation du lion et le troisième personnage debout c'est une figure que les érudits estiment être en relation avec la constellation de la Grande Ouse pour quelle raison il faudrait lire en détail Marcus Panilius peut-être pour savoir cela et dans la partie courtisane on voit donc vous voyez à quel point la fresque est moins bien conservée ici on voit Borso représenté à plusieurs reprises alors représenté et faisant quoi difficile à dire il est représenté dans des lieux différents dans des lieux qui ont été bâtis peut-être s'agit-il de quelques-uns des lieux que Borso affectionnait à Ferrar peut-être quelques-uns des bâtiments qui ont été construits sous son règne mais l'ensemble n'est pas vraiment identifiable enfin on peut risquer des hypothèses évidemment mais il est difficile de reconnaître un bâtiment sur une fresque qui ne s'est pas bien conservée surtout que le bâtiment lui-même a pu ne s'être pas conservé depuis le 15e siècle en tout cas on en a affaire avec ces fresques du salon des mois du palais Skifanoia en a affaire à la plus grande surface peinte à la fresque dans l'esprit de la renaissance qui se soit conservée on en a des dizaines de mètres carrés je crois que c'est 350 mètres carrés qui ont été conservés donc depuis depuis le 15e siècle donc c'est l'un des fleurots bien sûr de la peinture de la renaissance l'un des fleurots de la de la peinture de Ferrar en tout cas éloge de Borso avec le palais Skifanoia et c'est intéressant et important d'insister sur Borso parce qu'ensuite nous allons faire l'éloge d'Hercule Ier le successeur de Borso Hercule Ier qui est l'auteur de l'addition c'est-à-dire de l'extension du territoire de l'extension de l'espace urbain de Ferrar et c'est ce par quoi nous allons terminer notre petite promenade dans Ferrar avec nos trois derniers mots le premier de ces mots étant Rossetti Rossetti c'est le nom de l'architecte la suite de quoi nous parlerons de l'addition qui est donc le nom du programme l'urbanistique alors Gaggio Rossetti donc l'architecte d'Hercule Ier c'est un architecte qui depuis le 15e siècle est assez connu en fait on ne connait pas grand chose sur la vie et l'oeuvre de Biaggio Rossetti on a quelques indications apparemment c'était le fils d'un tailleur et on a quelques indications sur son parcours sur sa formation mais pas de l'enseignement vraiment précis vraiment détaillé sur ses conceptions théoriques sur son approche de la réalité de la ville et de l'architecture et pourtant ce que l'on sait de lui c'est qu'il a contribué à la réalisation de très nombreux bâtiments à Ferrar pas seulement à Ferrar mais surtout à Ferrar de très nombreux bâtiments dont on voit là les 11 noms qui sont mentionnés sur ce petit diagramme une autre manière de montrer l'importance des travaux de Rossetti c'est qu'il est intervenu sur tous les bâtiments cerclés en rouge sur cette carte alors évidemment on dira dans la partie qui a été ajoutée à Ferrar à l'époque que d'Hercule Ier l'addition bien sûr mais aussi dans la partie plus ancienne de Ferrar c'est une action à l'échelle de l'ensemble de la ville que Rossetti a probablement exercée alors tout le problème évidemment c'est de savoir qui est à l'œuvre à qui il faut attribuer la responsabilité et la paternité de ce qui se fait à Ferrar à la fin du 15e au début du 16e siècle est-ce que c'est à Rossetti on va parler de lui bien sûr ou est-ce que c'est à Hercule Ier Hercule Ier est donc le duc de Ferrar qui règne à la fin du 15e siècle c'est le demi-frère de Borso d'Est et Hercule Ier les spécialistes aujourd'hui ont tendance à réévaluer la contribution que le duc a apporté au programme d'urbanisme c'est la thèse en tout cas d'un historien américain que vous voyez là Thomas Thurie qui explique que Hercule d'Est est le véritable inventeur de la capitale du cadre de la capitale du duché de Ferrar que bien sûr l'architecte est à l'œuvre mais que sans le donneur d'ordre si l'on peut dire il n'y aurait pas eu de réalisation on a tendance aujourd'hui donc à insister à souligner la responsabilité du prince par rapport à l'architecte ce que l'on n'a pas toujours fait comme on va le voir alors les travaux commencent dans les années 1490 il s'agit de doubler donc le prince et l'architecte dont on va à Paris il s'agit de doubler en somme si l'on considère la notion d'addition doubler même plus que doubler la superficie de la ville la ville de Ferrar s'étend le long d'un bras du pot un bras qui a été important qui a cessé de l'être à partir du XIIe siècle cette ville de Ferrar s'est développée si on peut dire dans le sens ouest-est le long du pot elle s'est agrandie à plusieurs reprises vous voyez dans le noyau c'est ici les deux noyaux noyaux byzantins noyaux du Moyen-Âge elle s'est agrandie dans le sens ouest-est il y a eu quelques extensions quelques agrandissements du tissu urbain notamment à l'époque de Borso d'Est c'est toute la zone en vert ici mais le grand programme de l'addition herculéenne et bien c'est ce qui concerne la partie nord de la ville donc vous voyez que c'est plus qu'un doublement la surface qui va être encadrée par les fortifications que l'on va construire cette surface représente plus du double de la surface déjà bâtie à Ferrar et donc on commence par construire en effet une fortification qui va pendant longtemps mettre à l'intérieur de la ville à l'intérieur des fortifications des zones qui ne sont pas bâties ce n'est pas rare dans les temps anciens à la fin du Moyen-Âge au XVIe siècle qu'est-ce que c'est que la ville c'est un espace de sécurité et donc on est en sécurité grâce aux murailles peu importe que l'espace intérieur soit complètement bâti parfois il l'est parfois il ne l'est pas et à Ferrar il ne l'est pas pendant très longtemps et même jusqu'au XXe siècle il y aura des zones non bâties à l'intérieur de la ville au fond le jardin des Finisier-Comtini n'existe pas c'est une création littéraire de Bassani mais il y a dans le tissu urbain de Ferrar au début du XXe siècle de vastes superficies boisées donc qui ont pu inspirer cette notion de jardin au romancier alors voilà une synthèse donc de l'évolution du plan de Ferrar donc un tissu urbain développé au Moyen-Âge le long du pot une extension à l'époque de Borso dans la partie sud-est de la ville et surtout la grande extension à l'époque d'Hercule Ier donc dans la partie nord de la ville et des régions des zones qui restent durablement non urbanisées jusqu'au XXe siècle aujourd'hui elles le sont devenues mais elles restent durablement non urbanisées jusqu'au jusqu'au XXe siècle et l'élément central on peut le voir sur le chemin l'élément central de ce programme urbanistique c'est la croisée de deux axes il n'y a pas un plan d'Amier qui est établi mais il y a deux axes un premier axe qui part du château pour aller vers la porte nord de la nouvelle muraille c'est la rue qui va être parcourue par les ducs d'Est lorsqu'ils quitteront la ville par le nord et puis un axe perpendiculaire qui est dessiné ici et qui va donc organiser le tissu urbain et dans les différents espaces ainsi délimités se développeront au fil du temps des bâtiments donc des bâtiments répondant à un modèle répondant à un plan d'ensemble qui a été déterminé à la fin du XVe siècle le croisement de ces deux axes c'est le carrefour des anges la rue principale s'est appelée longtemps rue des anges c'est aujourd'hui la rue Hercule 1er évidemment et donc ce carrefour des anges quadrivillot des liens de joli est borné par quatre bâtiments quatre bâtiments d'importance inégale comme on voit c'est tout à fait délibéré que l'importance soit inégale quatre bâtiments dont l'un de ces bâtiments est le palais des diamants que l'on a vu tout à l'heure alors cela nous amène à notre dernier mot le Z de notre Ferrar de A à Z et ce Z c'est le nom de Zévi c'est-à-dire le nom de Bruno Zévi Bruno Zévi c'est un architecte et un universitaire du XXe siècle il est en activité disons au milieu du XXe siècle et dans la deuxième moitié du XXe siècle c'est un Ferraré tout à fait tout à fait typique si j'ose dire c'est un juif Ferraré et c'est un personnage qui a du goût pour l'architecture bien sûr mais qui a aussi du goût pour je dirais la pédagogie de l'architecture il va consacrer sa vie à faire comprendre l'architecture à ses contemporains à faire comprendre le travail des architectes à faire comprendre ce que c'est que le travail des architectes à ses contemporains c'est un personnage qui va par exemple je ne dirais pas introduire mais enfin expliquer aux Européens l'importance des travaux de l'architecte américain Frank Lloyd Wright qui est considéré aujourd'hui comme le grand architecte du XXe siècle et donc il y a cette chez Bruno Zélie il y a cette idée de donner à voir d'aider à comprendre d'apprendre à voir et apprendre à voir l'architecture ce sera le nom d'un d'un ouvrage qu'il publie en italien à la fin des années dans les années 50 et l'édition en français date de 1960 je crois ouvrage qui a formé des générations d'architectes partout en Europe apprendre à voir l'architecture qu'est-ce que c'est exactement qu'un bâtiment et comment se coordonne-t-il avec les autres et bien Bruno Zélie a écrit un autre ouvrage qu'il a donc appelé apprendre à voir la ville apprendre à voir la ville c'est un ouvrage qui est publié donc dans les années 1900 1970 et qui est le résultat des recherches que Zélie et ses équipes ont menées sur Ferrar c'est-à-dire apprendre à voir la ville nous aide à comprendre ce que c'est que le tissu urbain de Ferrar et les conclusions qu'on peut en tirer quand on analyse le tissu urbain de Ferrar ce qui a abouti à la conclusion c'est le sous-titre du livre que Ferrar est la première ville moderne en Europe alors le raisonnement est le suivant il y a à la Renaissance au 15e ou au 16e siècle il y a toute une réflexion sur l'architecture clairement et on ne compte plus les projets de villes idéales on ne compte plus les dessins les plans mais même parfois des réalisations de villes idéales en Italie il y en a quelques-uns Pianza et d'autres mais bien souvent ces villes idéales correspondent un petit peu à ces panneaux peints probablement par Francesco di Diorgio Martini la cité idéale donc celle-ci ou celle-là qu'est-ce que c'est qu'une cité idéale dans cette approche c'est en fait une collection de bâtiments juxtaposés des bâtiments juxtaposés qui ont leur organisation qui ont leur logique qui ont leur structure et qui dialoguent peut-être avec les autres mais qui en fait n'entretiennent pas de lien organique avec les autres c'est une collection de bâtiments isolés je ne dirais pas dépareillés ce serait déplaisant de dire ça mais des bâtiments isolés qui n'ont guère de rapport les uns avec les autres et ce n'est pas cette cité idéale telle que le peintre la voit ce n'est pas en fait une ville la meilleure preuve c'est qu'il n'y a personne dans cette ville alors évidemment dans la première version il y a bien quelques personnages enfin quelques personnages tout petits qu'on voit à peine et qui visiblement ne font pas vivre la ville donc une ville conçue comme cela et bien ce n'est pas fait rare nous explique Bruno Zévy parce que Viaggio Rossetti avait des idées différentes il avait des idées que l'on peut voir à travers les réalisations on ne sait pas grand chose de Rossetti ce que l'on sait c'est ce qu'il a fait et donc en observant ce qu'il a fait on peut comprendre peut-être de quoi il retourne Bruno Zévy nous explique qu'au fond il y a un lien qui existe entre l'architecture le fait de construire un bâtiment et l'urbanisme le fait de construire une ville il y a un lien organique entre les deux une ville ne se résume pas à la juxtaposition de bâtiments une ville doit se comprendre comme le dialogue qui existe entre les bâtiments et le reste du tissu urbain Zévy emploie la métaphore de la phrase un texte qu'est-ce que c'est qu'un texte ce ne sont pas seulement des mots ce sont aussi des blancs des espaces entre les mots et donc il y a une organisation il y a une structure il y a des liens entre les mots et les espaces qui séparent les mots de même qu'il y a des liens entre les bâtiments et les espaces qui séparent les bâtiments ces relations organiques qui existent entre les bâtiments se matérialisent se traduisent par l'existence des angles dans l'esprit de Bruno Zévy il y a chez Biagio Rossetti une poétique de l'angle des angles qui sont visibles un peu partout dans les bâtiments construits à la fin du 15e et au début du 16e siècle des angles qui viennent marquer la relation organique qui existe entre tel bâtiment et le bâtiment voisin et les bâtiments voisins dans le carrefour des anges qu'on a vu tout à l'heure il y a 4 palazzi qui ont été bâtis ce sont 4 palazzi différents mais qui se connectent les uns aux autres par le biais des angles donc une conception très originale que l'architecte Bruno Zévy au 20e siècle repère chez Biagio Rossetti au 15e siècle Rossetti n'a rien écrit donc on ne sait pas quelles étaient exactement ses conceptions théoriques sur le sujet mais il n'a peut-être pas écrit mais il a bâti et donc en observant ce qu'il a bâti on peut essayer de comprendre le point de vue donc de cet architecte et de ce fait on peut dire que l'originalité du personnage dans l'esprit Bruno Zévy tient dans cette observation que Bruno Zévy fait et qu'on note sur la quatrième couverture de son livre si Rossetti est non pas seulement un architecte mais un urbaniste le premier urbaniste moderne d'Europe c'est aussi parce qu'il incarne une nouvelle figure professionnelle plus proche de celle de l'architecte contemporain auditionné par le teamwork c'est bon je vais leur dire le travail en commun j'imagine le travail d'équipe que de celle de l'artiste traditionnel prêt à renoncer à une vaste production pour dessiner et modeler tous les ornements de chacune de ses oeuvres donc Rossetti n'est pas seulement l'architecte de Ferrar c'est l'urbaniste de Ferrar ce n'est pas simplement un architecte de la renaissance c'est le premier urbaniste moderne d'Europe dans l'esprit de Buenos Aires et donc de A à Z on a ainsi brossé un portrait au fond de Ferrar qui nous amène à la conclusion que cette ville diffère au fond des autres villes de l'Italie du Nord en ce sens qu'elle est une ville moderne c'est une ville moderne que le regard de l'architecte du XXe siècle renforce si l'on peut dire dans sa modernité une ville moderne par excellence et de l'architecte dans sa de l'agriculture qui sur la d'autres villes d'autres villes et vous bourez un peu